voilà donc maintenant on va parler on va parler des transports au niveau de l'once de l'endée c'est quoi le système à chante-courant s'il vous plaît essayez de vous concentrer avec moi l'organisation des glomérules elle est faite ainsi donc un des glomérules fait une artérie afférente une artérie efférente on va dans la capsule de bourrin on va dans des tubes contournés proximal d'accord on va demander l'once de l'aigle on va demander l'once de l'aigle un tube contourné distal on va demander un canal connecteur qui va s'aboucher le canal collecteur parce qu'on va rencontrer ce terme canal connecteur ou tube collecteur c'est pas la même chose d'accord s'il vous plaît l'once de l'aigle elle a cette organisation si on réalise un agrandissement ici on va remarquer on va remarquer qu'il y a cette organisation une anse approfondie d'accord qui va un peu s'enfoncer oui l'interstition tout ça est entouré par quoi par l'espace interstitiel ou l'interstition il y a deux types de onces de l'aigle qu'elle est onces de l'aigle que j'appelle onces de l'aigle corticale ou qu'elle est onces de l'aigle médulaire les onces de l'aigle corticale ne sont pas profondes ou les onces de l'aigle médulaire elles sont très profondes l'once de l'aigle très spécifique ou à l'âge parce qu'elle possède un transport qui est très caractéristique c'est le transport d'eau et des ions la branche descendante de l'once de l'aigle a la capacité de transporter l'eau mais elle est imperméable aux ions elle transporte l'eau mais elle est imperméable aux ions alors que la branche ascendante de l'once de l'aigle elle est perméable aux ions mais elle est imperméable à l'eau on va voir ça en détail qui le courent suivant pour l'instant il me convient de la généralité pour que vous arriviez à suivre comme l'aigle on va dévoiler les planches à l'eau très bien cette organisation elle permet ce que j'appelle la concentration puis la dilution des urines comment ? il faut savoir que il existe ce que j'appelle un gradient de concentration cortico-médulaire c'est à dire que quand je vais de la superficie de mon effron à sa profondeur les différents moyens de transport que je viens de citer et qu'on va continuer de voir c'est à dire un transport indépendant d'eau un transport indépendant d'ions un transport libre duré on va découvrir le prochain planche l'essentiel qu'elle est une organisation des transports des ions qu'elle a une organisation des transports des ions elle va faire en sorte qu'il y a une organisation architecturale de la distribution des ions l'interstitium l'interstitium ici elle a une concentration ici elle a une concentration plus importante plus je m'enfonce en profondeur plus la concentration de l'interstitium elle augmente est-ce que vous êtes d'accord ? elle augmente et c'est ce phénomène qui va me permettre de concentrer les urines j'ai un transport d'eau j'ai un transport d'eau sans transport d'ion elle sera concentrée qui fâche s'il vous plaît suivez bien suivez bien avec moi s'il vous plaît l'eau l'os de l'endée commence ici juste après le tube contourné proximal il y a il y a des canaux des ports à haut l'eau va migrer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré elle est en circulation continue elle est en circulation continue l'eau l'eau va migrer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré c'est l'urine de l'eau l'urine de l'eau à cet endroit ici endroit numéro 1 l'urine qui est ici elle devient plus concentrée elle s'est vidée de son eau l'urine elle est devenue plus concentrée elle est devenue plus concentrée donc elle s'est retrouvée dans un milieu qui est plus concentré plus je vais en profondeur visite la concentration dans le milieu interstitial donc l'eau au fur et à mesure qu'elle descend en profondeur l'urine au fur et à mesure qu'elle descend en profondeur elle se retrouve dans des milieux interstitiels de plus en plus concentrés ce qui permet une migration continue de l'eau des urines vers l'interstition malgré la concentration continue des urines malgré la concentration de plus en plus importante de ta urine elle se retrouve entourée d'un interstitial qui est encore plus concentré il y a cette concentrée là où elle est concentrée à l'aura il y a cette concentrée à où elle est concentrée à l'aura vous avez compris donc malgré oui parce que l'aura d'ailleurs il va passer rapidement bravo il va passer rapidement dans des vaisseaux sanguins mais il y a une interstitial il y a une branche ascendante des vaisseaux des vaisseaux qui sont des vaisseaux organisés qui font comme ça en épingle H.E.V il y a hâptou ou il y a hâptou vous m'avez dit on a fait un réacte à l'aura d'accord est-ce que vous avez compris donc les urines ou marabtaines ils sont concentrés parce que dans un milieu interstitial qui est de plus en plus concentré la partie la plus proche des papilles la plus concentrée l'ensemble la réalité elle est proche de 1200 milliers osmoans par litre il y a aussi un transport libre l'urée l'urée il y a aussi un transport libre qui est le canal collecteur jusqu'à ce que le canal collecteur est de plus en plus d'accord donc l'urée elle est réabsorbée là et l'urée elle est réabsorbée au niveau du canal collecteur il y a une circulation de l'urée elle va participer à l'augmentation de la concentration papillaire dans le milieu interstitial elle va participer à l'organisation de sa concentration elle va participer à l'organisation de sa concentration Elle va se retrouver au niveau de l'interstitium dans les parties profondes. Elle va re-entrer dans la branche ascendante de l'E. Il y aura une circulation de l'urée. Pourquoi elle circule ? Il y aura toujours de l'urée dans les parties profondes pour qu'elle participe à l'organisation des charges du milieu interstitiel pour qu'elle augmente la charge osmolaire au niveau des parties profondes de l'interstitium. Et cette organisation va me permettre d'avoir des milieux interstitiels de plus en plus concentrés. Donc, il y a le moyen, le passage de ta'lou, c'est quoi le but de ta'lou ? C'est d'absorber un maximum d'eau dans les urines. C'est d'absorber un maximum d'eau dans les urines. Au moins, les urines ont des milieux qui sont de plus en plus... Des lieux qui sont de moins en moins concentrés. Puisqu'ils se retrouvent dans des milieux de moins en moins concentrés. Ou les de plus en plus délués. Et là, la branche ascendante n'a pas des canons à l'eau. Elle est imperméable à l'eau. Par contre, elle est imperméable au... Ziyon. Il y a un peu de ziyon. T'es délué les urines. Parce que tu as dit la gamme de ta'lou, dans un milieu plus délué. Ziyon, il y a un peu de NACL. 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 Et en plus de ça, il est délué. Il est délué parce que... On appelle ce phénomène le phénomène de concentration d'illusion des urines. Concentration. Je les ai concentrés. Je les ai délués. Pour avoir des urines déluées. Donc c'est quoi le but d'avoir des urines déluées ? Il faut contourner des salles. C'est parce que... Pour protéger ? Pour protéger ? Mais ce n'est pas à cause de ça. C'est pour donner au rein le dernier mot. Qui fait Chintour ? Le dernier mot sur quoi ? Sur la même absorption de l'eau. Parce qu'il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Ou il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Pourquoi ? Merci, bravo. C'est grâce à ce phénomène. Donc, quel que soit où je n'y a pas de l'eau. Je n'y a pas de l'eau. C'est l'eau. C'est ce que vous voulez. Ce n'est pas bien. Bon, j'ai cité le début. Bon, alors bon. On est plus face. On reste des urines diluées. Quel que soit ce que j'ai bu, j'aurai des urines diluées. Vous êtes d'accord ? Les urines diluées, elles vont passer dans le canal collecteur. Donc, elles vont se retrouver dans des milieux de plus en plus concentrés. Il y a des urines diluées. Il y a des urines diluées. Il y a des urines diluées. Ça va être une simulation de la sécrétion. Tu as une hormone. Il y a des urines diluées. Et ça va l'ADH. Ou l'AVP. L'ADH. La phase au Présil, oui. L'ADH dit que tu as des canons. Des aquaporines. Des aquaporines, oui. Et quand elle ouvre les aquaporines, il y aura une réabsorption de l'eau. Oui. Justement, c'est cette concentration qui va permettre la réabsorption. L'urine ici, elle est très diluée. Et tu te fiches là, il y a des urines. Il y a des urines, l'urine va se concentrer. Elle va se retrouver dans un interstitium concentré. Ça, c'est exactement comme la branche descendante. Ça va se retrouver dans un milieu plus concentré. Et ça, il y a des urines. Mais ça, qu'est-ce qui va contrôler ? Est-ce qu'il y aura réabsorption ? Ou est-ce qu'il n'y aura pas de réabsorption ? C'est la présence ou l'absence de l'ADH. Puisqu'il y a des urines, des urines qui sont contournées, des distales ou des canaux collecteurs, c'est une urine toujours diluée. Toujours, 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 toujours diluée. Donc, c'est la présence ou l'absence de l'ADH qui va me contrôler dans la réabsorption de l'ALA. Il n'y aura pas de sécrétion d'ADH. Donc, l'urine va sortir. Et je vais uriner beaucoup. Par contre, il n'y aura pas de sécrétion d'ADH. L'ADH va ouvrir des canaux et je vais réabsorber beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau et j'aurai une urine définitive, concentrée et très petite en volume. Pour créer un madом, il ne faut pas faire ou bien, il n'y aura pas un éclatheur chouëlle, alors ils sont concentrés dans ces urines. Pourquoi ils sont concentrés dans ces urines de leur santé ? Car il y aura des instructions cuant l'ADH, qui leur res LOCEAR dans la� et qu'il lui est full. Par contre, il y aura des urines quimbraient comme une urines, préparées si c'est calcées et blances, car elles sont très diluées. Puisqu'il n'y a plus de un masks��, et que ce n'est pas facile. Il n'existe plus de projet ADN, tu sais, ça n'existait plus. On est au cœur d'une explication dans le Khrujo. Donc, il y aura une... Il y aura une... Ah, c'est question de la DH, où la DH, elle va prendre la réabsorption d'eau, et j'aurai une réabsorption d'eau. Est-ce que vous avez compris ? C'est le moyen de concentration et de diminution des urines. Monsieur, l'ADH, l'hormone anti-diurétique ? Oui, l'hormone, bravo, vous avez plus de... Oui, c'est l'hormone, l'ADH, anti-diurétique, l'hormone. Oui, c'est l'anti-diurétique, parce qu'elle s'oppose à la mixtion. Elle est anti-diurétique. Très bien, très bien, bravo. Vous êtes chanterine. Très bien. C'est l'alim ça, ça ne veut pas... C'est l'alim, c'est l'alim. Oui, c'est l'alim. Oui, elle parle de ceci. C'est comme ça, on va vous expliquer. Nous allons vous expliquer. Vous vous avez compris tous les cours. Tout les cours. Toutes les cours, toute la physiologie, je n'ai pas compris. Après, on va revenir à votre cours. Il va nous dire qu'il est très insouplé. Il est très insouplé. Il est très insouplé. Où est-il ? C'est la force. Oui, il va ? Il est très insouplé. Les vaisseaux sanguins vont se retrouver au niveau des vasarekta. Les vasarekta c'est quoi ? C'est des vaisseaux kif-kif organisés en tête d'épingle. Ils sont parallèles. 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 l'eau qu'elle a perdue en descendant. Elle récupère l'eau qu'elle a perdue en descendant. Elle se retrouve tendue de plus en plus concentrée. Donc elle perd de l'eau de la base avec ta descendant. Quitte qu'elle a une différence de concentration, elle va regagner son eau. Elle va regagner l'eau qu'elle a perdue. Elle réabsorbe l'eau qui a été absorbée par le tube contourné et par la branche descendante de l'os de l'eau. Quitte vos BDH. Branche descendante de l'eau. Elle récupère l'eau de la BDH. Ou elle récupère l'eau du canal collecteur qui a été faite ou du canal collecteur. L'eau t'aidera du canal collecteur. Donc elle récupère 3 sources d'eau. Elle récupère l'eau qu'elle a perdue. Elle récupère l'eau de la BDH. Et elle récupère l'eau du CC. Du canal collecteur. Donc elle a été faite. Donc elle a été faite. Il a été faite. Et il s'est faite. Et il s'est faite. Il s'est faite. Il s'est faite. Et il s'est faite. Et il s'est faite. Quand tu peux retourner du CC. Bien sûr. Donc on a la BDH. Puisqu'on refait l'enregistrement. La... L'artériole ascendante. L'artériole ascendante. Elle n'est pas à mettre là. Elle récupère l'eau de 3 sources. Qu'est-ce que je connais ? L'eau qu'elle a perdue. La descendante. L'eau de la branche descendante. L'eau du canal collecteur. Maintenant, il reste un phénomène important. Que je n'ai pas encore expliqué. C'est... C'est important d'avoir cette organisation en tête d'épingle. En tête d'épingle. L'eau de la branche. Et l'eau de la branche. C'est d'épingle. Ça n'existe bien. C'est bien. Cette organisation, elle fait en sorte que... Que les tubules. C'est la même chose parce qu'on se concentre sur les tubules. Supposons qu'elle dit que c'est la branche descendante de L. Ou elle dit que c'est la branche ascendante de L. Pourquoi c'est important de les avoir à Kaa ? Elles sont non seulement en sens inverse, c'est pour cela qu'on appelle ça un système à contre-courant. Il y a un sens et l'autre, l'autre sens. Comment nous disons ici ? Nous disons qu'il y a une part. Donc, on va voir. Il y a une part qui est de la concentration à des ions. C'est la concentration élevée des ions ici qui va permettre leur sortie du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, la branche descendante de LA, elle est la branche ascendante de LA. Comment ? En lui donnant la concentration, tel des ions, qui va permettre la sortie de tel des ions d'un aïa. Et c'est ce qui va permettre d'avoir des ions dilués. Est-ce que vous avez compris ? En aïa, j'ai fait sortir l'homme à la branche descendante. Quand j'ai fait sortir l'homme à la branche descendante, c'est cette sortie de l'eau, c'est cette sortie de l'eau qui m'a permis de concentrer les urines. Et c'est cette concentration des urines, c'est cette concentration des urines qui m'a permis d'avoir des urines concentrées ici et donc d'avoir un gradient de concentration bien les urines ou bien l'interstition. Et donc, le passage des ions de l'urine vers l'interstition. Donc, on a dit que la branche descendante aide de la branche ascendante. D'accord ? Je suis pas de concentrer, pas de concentrer parce que c'est le phénomène. D'accord ? C'est ça ? On va dire, qu'on va dire, ces ions, les rangs de l'urine vers l'urine vers l'urine, c'est des ions. C'est ces ions, puisque la branche ascendante et descendante, puisque ce sont ces ions qui sont en train de sortir ici, qui vont augmenter la concentration de l'interstition, mais à attirer l'eau. Donc, ce sont les ions, les urines, la branche ascendante, qui vont venir à attirer l'eau de la branche descendante. Donc, la branche ascendante de Enlé fournit à l'interstition les ions nécessaires à la sortie de l'eau de la branche descendante de Enlé. La branche ascendante de Enlé fournit les ions nécessaires à l'interstition pour qu'ils attirent l'eau de la branche descendante. Donc, on peut oublier la branche descendante de Enlé aide la branche ascendante dans sa fonction. Ou la branche ascendante de Enlé aide la branche descendante dans sa fonction. C'est quoi la fonction de la branche descendante ? C'est l'extraction de l'eau pour la concentration des urines. C'est quoi la fonction de la branche ascendante ? C'est l'extraction des ions pour la dédition des urines. Et les deux branches centrales. Et on appelle cela un système à contre-courant. Oui, la branche descendante et la branche ascendante sont en train de s'entraider parce qu'elles sont proches géographiquement, elles sont proches topographiquement. Et ce système de contre-courant, c'est un système qui s'appelle les mécanismes qui existent dans la nature. Un des mécanismes qui est illucide de lui, un système de contre-courant, c'est la tête des biais, comme on appelle ça, les pingouins. «La bungouins » est-ce que la banche... ou les machins qui vivent dans les petits-mêmes qui vivent dans les petits-mêmes ? «La bungouins » «伸ats » « C'est la banche ? » « Oui, on va venir vite… » « Donc, ils vivent dans le banc de la banche. » « Ça vous raconte ? Non, bien sûr. » « Non, bien sûr. » « Il est-ce que j'ai pu me dire, T'es une belle dimension Oui, les gens sont le pinguins Même si je sais ce que tu vois Oui C'est un peu Oui C'est un peu Il y a une petite C'est un peu 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 Oui T'es pas C'est un peu C'est un peu C'est un peu Les membres inférieurs de cet animal vivent une organisation des veines et des artères qui sont très rapprochés. Les artères viennent avec du sang chaud. Les artères descendent, les artères descendent avec du sang chaud. La descente avec du sang chaud va favoriser le réchauffement dans le membre. Et ça survit. Il y aura un transfert de chaleur, bien le pied ou bien le sang. Donc, le sang veineux qui est là, est là très froid. Le sang veineux qui est là, est là très froid. Et un sang froid, il est dangereux pour le centre de l'organisme. Donc, les penguins Hedoma, ils ont des artères et des veines qui sont très proches. Qui sont très proches. Le sang, qui est là, est là très proche. Le sang est là, il est dangereux pour le sang. Donc, le sang est là, il est dangereux pour le sang. Le sang, il est dangereux pour le sang. C'est quoi ça ? C'est un système à contre-courant. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est ça un système à contre-courant ? Votre question ? D'accord. Allez, on avance. La structure en épingle à cheveux de l'omps de Hedoma, en tout cas, on va lire très rapidement. Il lui confère un rôle fonctionnel important dans la création du gradient osmotique corticomédulaire. Donc, vous savez, le gradient de concentration corticomédulaire, c'est un gradient de concentration taouèche. C'est un intercession. C'est un intercession. Le fluide qui quitte l'omps de Hedoma est hypotonique par rapport au plasma. D'où l'appellation de la branche large ascendante et les segments de délution des urines. Les urines arrivent déluées dans le tube contemporain des distals. Parce que la branche ascendante, c'est des ions. Très bien. La branche descendante, elle est perméable à l'eau. C'est imperméable aux ions. Perméable à l'eau par la présence d'aquaporines. 20% de l'eau filtrée est absorbée. Elle est imperméable aux solutés. Comme elle est imperméable aux solutés. Puis, elle s'enfonce profondément dans la médulaire rénale. Et plus l'urine qu'elle contient va se trouver face à l'intercession hypertonique. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, plus la quantité d'eau réabsorbée par osmose sera importante. Ainsi, l'urine est très hypertonique par rapport au plasma en bas de l'once. L'osmolarité de l'urine contenue dans cette partie peut atteindre 1200 millions d'osmose. On a tout dit. Tout. Tout, 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 tout. La branche large ascendante. Donc, elle est très hypertonique. Donc, elle est très hypertonique. Une imperméabilité cellulaire à l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'aquaporines. Et grande imperméabilité aux solutés. Imperméabilité de l'eau paracellulaire à l'eau. Une imperméabilité importante aux cations. La réabsorption poursuit. 20% des charges filtrées à l'A+. Je fais tout mon copil qui connaît 75% à l'A+, sans réabsorber au niveau du tube contourné proximal. Mais on a toute une quantité. Oui, tu ne t'es réabsorbe. Non, tu ne t'es réabsorbe. 20% de l'A+, 4+, c'est L- bicarbonate. 30% de calcium. 30% de... de NH4+, d'ammonium. On met d'ammonium et sécrétés à ce niveau. Maintenant, c'est une sécrétion. C'est une sécrétion. Attention, on parle ici de réabsorption, de réabsorption. Il y aura aussi une petite réabsorption par l'ammonium qui a été sécrétée. Je me remercie. Le tube contourné proximal. Donc, le tube contourné proximal, il y avait sécrétée une quantité, elle va être réabsorptée. Alors, on avance. Réabsorption de NH4+. L'entrée apicale de NH4+, s'effectue par un co-transporteur électroneutre qui coupe l'entrée... Oh là 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 là... La branche... La branche ascendante. Hier, nous savons. La branche ascendante de NH4+. Elle coupe l'entrée passive d'un ion de NH4+, à celle active, à un ion de K+, et à deux ions de Cl-. Justement, le transporteur NK-CC2. NK-CC2. Il transporte en même banc quatre molécules. Quatre. Deux chlores, un sodium, un potassium. C'est un transporteur électronutre à d'allège parce qu'il transporte dans le même sens zoutes positives ou zoutes négatives. Donc, la somme, elle est nulle. Un K-CC2. Au BCS1, d'accord, il est sensible aux diurétiques de l'an. C'est quoi un diurétique ? Un diurétique, c'est un médicament. C'est une molécule, qui facilite la mixion. Il est sensible aux diurétiques de l'an. C'est quoi le diurétique de l'an ? C'est un médicament ou il est inhiber ? Il est inhiber, oui. Ils vont inhiber. Voilà. Qui est inhiber ? Oui. Ils vont inhiber la réabsorption. S'il vous plaît. C'est tout de même. Un diurétique, c'est quoi ? Un diurétique, c'est une molécule qui augmente l'urine, qui augmente la mixion. qui augmente la quantité de l'urine. Les canaux tu bloques des canaux. Qui te bloqués des canaux, tu as des acercions de l'an. Tu as des acercions du sodium, du potassium, d'accord ? Qui augmente la réabsorption ? Elles sont dans les tubules. Qui sont dans les tubules ? Elles sont dans la muqueur. Elles sont dans la muqueur, elles sont en forme d'urine. Pourquoi les acercions de la tension ? Pourquoi on l'utilise en cas de l'hypertension ? Parce que les diurétiques diminuent la volumée. Et on encousse le volume à la main dans les muscles. Qui met une pression actuelle ? Qui met une pression artérielle. On les utilise En cas d'insuffisance cardiaque, pour diminuer le travail cardiaque, on les utilise en cas d'hypertension. On les utilise toujours sur les hypertensions en général, en général, flépithérapie. Quand une monothérapie met une chiche, on dit que c'est un diuridique. Il y a aussi les antihypertenseurs. Micardis, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un ARA2. C'est un inhibiteur du récepteur de l'angiotensine. Micardis plus, c'est ARA2 auquel on associe un diuridique. Aprovel. Aprovel, kif, kif, c'est un ARA2. Un diuridique, on les co-approvel. Je ne sais pas si c'est hyperpenseur, antihyperpenseur. Mais c'est des microns. Micardis, c'est ARA2 seul. Micardis plus, c'est ARA2 plus diuridique. Aprovel, c'est ARA2 seul. Co-approvel, c'est ARA2 plus diuridique. On peut associer les antihyperpenseurs. Il va bloquer l'angiotensine de l'angiotensine de l'angiotensine. Il va bloquer le transporteur 1KCC2 de l'angiotensine de l'angiotensine. Je vais mettre ça sur la réabsorption. D'accord ? L'activité de ce transporteur est maintenue grâce au recyclage de K+, à travers la membrane luminale, par des canaux potentiels. Les rangs. Les rangs, on les retrouve au niveau du pôle apical. Regardez ce qu'ils vont faire. Les rangs. Chaque fois que je réabsorbe le K+, ils ont reçu les rangs passivement. Et c'est que les rangs seront le gradient de concentration. Pourquoi c'est que les rangs font les urines ? Pour qu'ils maintiennent la continuité dans la réabsorption, pour qu'ils viennent plus au chlore. Parce que quand ils ont l'éclatation des urines, quand ils ont l'éclatation des rangs, ils ont l'éclatation des transporteurs. Puisqu'ils ne font pas la loi du tout au rien. Sauf qu'ils ont transporté les molécules qui sont censées être transportées, soit ils ne font pas. Donc, ils ont l'éclatation du sodium ou le chlore. Le sodium ou le chlore, c'est l'éclatation. C'est l'éclatation du potassium. C'est l'éclatation du potassium. C'est l'éclatation du potassium. C'est l'éclatation du potassium. D'accord ? Donc, la cellule tubulaire lui envoie du potassium à travers des rangs, des transporteurs que j'appelle rangs, qui sont situés au niveau du pôle apical de la cellule tubulaire. D'accord ? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Les ions chlore accumulés ressortent à travers la membrane vasolatérale par des canaux du chlore. Chlorure transporteur. D'accord ? Donc, c'est un transport passif selon les gradients de concentration. Ils ont l'éclatation du chlore, ils ont l'éclatation du potassium. Ils vont sortir selon le gradient de concentration. Alors, il est électro-neutre ou là ? J'ai électro-neutre. Un K plus, mais un clore. Électro-neutre. Électro-neutre. D'accord ? La génération d'une différence de potentiel transhépithérial et électropositive du côté luminal favorable à la diffusion paracellulaire des cations. Et là, c'est parce qu'on absorbe les cations qui transmettent les ions. Donc, tu accumules le chlore. Donc, il y aura différents mécanismes. Il y aura différents mécanismes. Il y aura la charge positive. Il y aura une accumulation de charges positives. En reprendre l'enregistrement, il y aura une charge positive. Il y aura une charge négative. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis. Je suis en train de réabsorber du Na plus, du K plus et du chlore. Mais la quantité de chlore, qui reste la lumière, elle est moindre. Aux quantités de potassium ou de sodium. Peut-être que c'est parce que je suis en train de sécuriser un continu de potassium. D'accord ? Donc, le résultat final, ce sera une accumulation de charges positives. Cette accumulation de charges positives, elle va favoriser le passage des charges positives par mois par acérunia. Bien. Puisqu'il y a un transport de charges positives par mois par acérunia, cette accumulation, ça va être les charges positives. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Haïa, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très bien. Chez mes amis, nous me disons à vous. Comme la branche de large ascendant de L, le tube contourné distal est imperméable à l'eau. Il réabsorbe rapidement le NaCl, le potassium, le phénomène d'immusion. Mais selon des mécanismes différents, on va voir qu'il subit l'action, comme l'aldostérone. On va voir comment. La réabsorption, on va terminer avec le tube contourné proximal. On va terminer avec la branche ascendante et descendante de L. On va voir le tube contourné distal. Haïa, au niveau du tube contourné distal, l'entrée applicable du Na+, c'est effectué par un co-transporteur, toujours électroneutre. Pourquoi électroneutre ? Parce que c'est un NACC, qui est la cible de diurétique thiazidique. Maintenant, quand je parle de diurétique, je parle de diurétique de Lens, où j'inhibit le transporteur NKCC. Où les diurétiques thiazidiques inhibent le NCC. Maintenant, ils vont empêcher la réabsorption couplée de sodium et de chlore. Maintenant, tu accumules la quantité de sodium ? Un NACC? Un NACC, il est chargé positivement et un chargé négativement. Donc, il est électroneutre. Et c'est certes, il faut qu'il y a 2 N. Non, un seul. Qui connaît-il dit qu'il a un KCC2. D'accord. Un chlore, c'est C. Ils ont choisi seulement. Haïa, le clore accumulé dans les cellules ressort du poil basolatéral, pas des canaux spécifiques, mais une neige essentielle. Il y a eu un passage de la lumière urinaire vers le cytoplasme, puis une ressortie. Dans la partie terminale du tube contourné distal, le N est du canal collecteur. La partie terminale du tube contourné distal où le canal collecteur, le N-D, le N-A, va pénétrer de façon électrogénique par le canal sodique épithélial, un autre transporteur, le N-A-C, qui est sensible à l'amyloride. Cette entrée électrogénique dépolarise la membrane apicale et contribue à générer un potentiel transépithélial électronégatif. Parce qu'il y a eu, il y a eu le N-A+. Attention, le dernier transporteur, c'est un transporteur qui est responsable du transport du N-A+, seul. Puisque N-A+, il y a eu un transporteur, donc c'est un transport électrogénique. Électrogénique, on ne peut pas s'occuper de la lumière urinaire. On ne peut pas s'occuper de la lumière urinaire. Quelle charge ? Je vais te faire un un plus. Donc, on ne peut pas s'occuper de la charge positive. Donc, on ne peut pas s'occuper de la charge positive. Négatif. Donc, c'est un potentiel transépithélial électronégatif dans les mères tubulaires. On ne peut s'occuper de la charge négative parce que je suis en train d'absorber le sodium seul. Je ne sais jamais l'hyurétique ? De l'eau. C'est clair. L'amyloride, il inhibe le N-A-C. Il inhibe le N-A-C. Il inhibe le N-A-C. L'amyloride, je fais notre loi diurétique. Les diurétiques de l'Anse qui inhibent le N-C-C-2. Les diurétiques thiazidiques qui inhibent le N-C-C. Et l'amyloride qui inhibent le N-A-C. Le résultat final, c'est quoi ? C'est un empêchement de la réabsorption de plusieurs ions. C'est le principal ion. C'est le sodium parce qu'il voulait mobiliser le mactère. Puisqu'il y aura une quantité plus importante du liquide dans les tubules. Et donc, il y aura une quantité plus importante d'urine éjectée. D'accord ? Très bien. Donc, ici, c'est le N-A-C-3 neutre. Le N-C-C. Voilà, c'est le N-A-C. D'accord ? Mais, je suis là. Alors, transport des cations divalents. Qui m'a le pot, le magnésium, le calcium. Contrairement à l'ance de l'âge ascendante, la réabsorption de calcium divalent s'effectue par voie transcellulaire. Là, elle va passer maintenant. Elle a du transporteur spécifique. D'accord ? Puisqu'elle va passer par la cellule. Alors, réabsorption de calcium. Le calcium pénètre passivement à travers la membrane apicale par le canal calcique. ECAC ou TRPV5. Et, à ma bêche, est-ce qu'il faut en prendre quand il y a un autre tas de transporteur ? L'essentiel, c'est du transporteur spécifique. Oui, là, là, tu peux contourner d'historien. Il faut en parler avec la branche de ND. Il faut la branche ascendante de l'anze de ND. Il faut l'avoir intercellulaires avec le couche à fin. Non. Allez, je fais tout ? Non. Non, je ne le vois pas en cellule. Tu peux contourner d'historien, non ? Un autre transporteur spécifique. Et est activement expulsé à travers la membrane apicale par une ATPase. Et un échangeur, un A+, et un D+, cette réabsorption est stimulée par la parathyroïde. Quand la parathyroïde, elle réabsorbe, elle favorise la réabsorption urinaire de calcium. Voilà. Donc, le transport, il est passif. Le transport actif, il est sereinant. D'accord. Soit en utilisant directement de l'ATP, un transport permeatif actif primaire, soit en utilisant l'entrée d'un sodium. L'entrée d'un sodium, elle est passive ou active ? L'entrée du sodium, est-ce qu'elle est active ou passive ? Passive. Parce que le sodium n'est plus concentré dans le milieu extracellulaire. Donc, il peut entrer passivement. Vraiment, le sodium, c'est quand je le fais sortir, il est sorti activement. Puisque je le fais sortir activement, il va entrer passivement. Donc, ici, le sodium va entrer passivement. Ou il va faire sortir avec lui le calcium. Allez, s'il vous plaît, ne vous déconcentrez pas, pas du tout déconnectez. Allez. Bez-deaf sodium. Bez-deaf sodium. Bez-deaf sodium. Pourquoi ? Beaucoup ? Beaucoup ! Normal ! Vous n'avez pas beaucoup ! Vous n'avez pas beaucoup ! Vous n'avez pas ! Courage ! C'est un peu le prix ! Quand vous avez des organismes ou des transporteurs Vous n'avez pas ? Vous n'avez pas ! Vous n'avez pas besoin de l'eau ! Vous n'avez pas besoin de l'eau ! Je ne sais pas ! Vous n'avez pas besoin de l'eau ! Je n'ai pas besoin de l'eau ! Beaucoup de choses qu'on ne connait pas de nos organismes Mais c'est intéressant ! Le transport d'eau et des solitudes dans le tube connecteur et le canal connecteur Quel est le tube connecteur ? Il y a une différence entre le tubule connecteur Le tubule connecteur ou le canal connecteur Le canal connecteur, c'est le tube connecteur Le tube connecteur, c'est la partie initiale qui s'appelle le tube contourné distal dans le canal collecteur. C'est-à-dire, c'est le tube contourné distal. Bien le tube contourné distal ou le canal collecteur, c'est le tube connecteur. Le tube connecteur est la force en tubula qui lie le tube contourné distal dans le nefron avec le canal collecteur. Puisqu'on combine le canal collecteur, il s'appelle le nefron. Le tube connecteur et le canal collecteur réabsorbent moins de 10% de la charge filtrée en eau et en électrolyte. Mais sans le citer justement des bilans. Comme les bilans sont ajustés au niveau du canal collecteur. Voilà, parce que c'est la fin, c'est la dernière ligne droite, une course. C'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, les urines. Avant que je ne rentre pas, avant que je ne rentre pas, avant que je ne rentre pas, c'est le tube contourné distal. C'est le canal collecteur. Donc dans le canal collecteur, il n'est pas décédé qu'il ne rentre pas les urines. Donc c'est à ce niveau que je vais contrôler le niveau. Le bilan, t'as l'NA+, t'as l'NA+, t'as l'H+, d'accord ? Très bien, très bien. Réabsorption de NA+, sécrétion de K+. Au pôle apical, entrée passive du NA+, de façon conductive via le ENAC. Dépolarisation de la membrane apicale favorable à la sortie conductive de K+, à travers la membrane apicale via les rangs. Voilà. Voilà. Donc un des... Un des... Une entrée telle NA+, elle va favoriser la sortie telle K+, par accumulation de charges positives intratubulaires. D'accord ? Au pôle basal, la réabsorption de NA+, est stoichiométriquement couplée à la sécrétion de K+, par l'ATPS. Toujours. Normalement, il ne transporte plus le pôle basal latéral. Le pôle basal latéral, ou est-ce que vous contrôlez la différence de charge ? Il décreut le NA+, il déclare le K+, il déclare la concentration intracelulière de NA+, donc il est-ce que vous pouvez avoir une récemment. Pourquoi il y a qui le N à plus ? Pourquoi il y a qui le N à plus ? Pourquoi il y a qui le N à plus ? Parce qu'il y a qui le N à plus ? Pourquoi il y a qui le N à plus ? Pourquoi il y a qui le N ? Tout simplement. D'accord ? C'est parti. Très bien, l'aldostérone stimule la réabsorption de Na+, on a l'aldostérone pour stimuler l'expression des transporteurs pour réabsorber le Na+, oui, tu peux contourner 10 salles, t'as un étang, ouvre le canal, correcte, non? Non, on ne l'est pas cité, oui. Principalement par l'expression, t'as les Na, c'est les Na, c'est les Na, c'est, mais aussi en stimulant la pompe, d'accord? Accent à l'aldostérone. C'est essentiel, il va favoriser cette réabsorption. Oui, au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Aïe, aïe. Réabsorption d'eau. Le fluide dans le tube du connecteur est très hypo-osmotique, voilà, parce qu'il a subi la dilution des urines. Donc il est hypo-osmotique par rapport à l'interstitium, gradient osmotique favorable à la réabsorption d'eau. Donc il y a l'eau qui te fout là, le tube contourné distal du canal collecteur. Il suffit pour que nous fassions les canaux aquaporines dans la réage, il y a d'eau dans le monde, avec une douche de masse. Puisque l'urine, le tube contourné distal, c'est des urines très dilubées. Le fait que nous fassions les canaux à bout, il y a d'eau dans l'interstitium. D'accord? D'accord? Il suffit. C'est bon? C'est bon. À l'aide de bazar, on peut chercher un accès adéquat, on peut faire un déjeuner dans le monde. Il y a des rèbes qui a fait un déjeuner dans le monde. Il y a des rèbes qui a fait un déjeuner dans le monde. Il y a des rèbes qui a fait un déjeuner dans le monde. On peut faire un déjeuner dans le monde. Si tu couches, tuチャ le gained d'opposions avoir un déjeuner dans le monde. C'est bien. Et... Donc... A l'aide à basale, en l'absence de charge haqueuse, l'épithéliome du tube du canal connecteur est imperméable à l'eau. Il est imperméable à l'eau en l'absence d'ADH. Il n'y a pas de réabsorption d'eau, excretion d'une urine diluée... d'une urine diluée, l'imperméabilité... L'imperméabilité de la voie... L'imperméabilité à l'eau, elle est due à l'imperméabilité de la voie paracellulaire. Mais il n'y a pas d'une urine diluée entre les cellules. Il n'y a pas d'une urine diluée par votre cellulaire. Il n'y a pas d'une urine diluée. Il n'y a pas d'une urine diluée. D'accord ? L'imperméabilité des membranes apicales cellulaires, les membranes basolatérales sont perméables à l'eau. Grâce à l'occupe 3 et à l'occupe 4. Regardez, chauffons. Le pôle basal est perméable à l'eau. Le pôle basal est perméable à l'eau. Il y a des accupe 3, accupe 3, accupe 4, qui sont constitutifs. Ils n'ont pas besoin de stimulation pour être exprimés. Ils n'ont pas de stimulation pour être exprimés. D'ailleurs, il y a une flacérule. Par contre, c'est l'accupe 2 qui pose problème. L'accupe 2, elle est stimulée par l'ADH. Il y a une flacérule pour être exprimés. Il y a une flacérule. 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 L'ADH contrôle la réabsorption d'eau au niveau apical à travers les aquaporines 2. Mais chez les aquaporines 3 ou la 4. D'ailleurs, il y a eu biochimien de la question. Il y a une flacérule. Donc, il y a une flacérule. Et il y a une flacérule. Hormones hypothalamaires et hypophysaires. Il y a une flacérule. Il y a une flacérule. On est enregistré. On est enregistré. Vous avez compris ? Très bien, donc je contrôle le transport à les ions au niveau du pôle apical. Je contrôle l'absorption à l'eau via l'ADH à travers les acoporines 2 au niveau du pôle apical, au niveau du pôle apical, au niveau du pôle apical. Donc les acoporines 2 ne sont pas constitutifs. Là, ils ne se trouvent pas au pôle basant. Non, le pôle basant doit prendre le 3 ou le 4. En 13 ans d'ADH, mise en place sur les membranes apicales des acoporines 2, ils vont se positionner par l'embrane pour favoriser la reconstruction. Il existe un grand nombre d'acoporines. Si, il y a 31 ans d'ADH, il y a 11, 13 ou la 14 ? Ou la 11 d'un plan. Le 13 et 0 de 12. Il y a 13 donc. Il y a oublié ? Les ligues, ceux qui sont importants, à part pour une 1, à part pour une 2, à part pour une 3, à part pour une 4. Donc, il est en train de faire combien de l'écorteur. Alors, le transport des H+, cellules épicarburates, c'est qu'elles sont des H+, par les cellules intercalaires alpha. Bon, on a deux types de flux de tubes contournés d'ISTAAL ou de canal collecteur. On a trois types de cellules, qu'elles sont les cellules principales, qu'elles sont les cellules intercalaires alpha ou les cellules intercalaires beta. Intercalaires, on les appelle intercalaires parce qu'elles sont situées entre les cellules principales. Alors, les cellules intercalaires alpha, acidifient les urines. Les intercalaires beta, alcalamisent les urines. Je fais ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est l'essentiel. On est dans le pôle apical. D'accord ? Donc, au niveau du pôle apical, si je sécrète du H+, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train d'acidifier les urines. Elle est active, surtout en cas d'acide dose. Oui, en cas d'acide dose. Je n'ai pas les acides, mais je n'ai pas les urines. J'aurai les urines, merci. Sécrétion de bicarbonate par les intercalaires beta. La sécrétion de bicarbonate est liée à l'activité d'une H-ATPase électrogénique présente dans la membrane basolatérale, l'axe, et à la présence d'un échangeur chlore-bicarbonate dans la membrane apicale. Est-ce qu'il y a un co-transporteur ou une chlore ou une bicarbonate flupole apicale contre une sécrétion flupole basolatérale ? Donc, je vais éliminer les H+, au niveau de la membrane basolatérale, contre un échangeur, en même temps qu'un échangeur bicarbonate-chlore au niveau du pôle apicale. Le tube du connecteur envoie, normalement, qu'il y a un schéma, mais le flot recours. D'accord ? La sécrétion de bicarbonate est liée à l'activité d'une H+, ATPase électrogénique présente dans la membrane basolatérale, et à la présence d'un échangeur chlore-bicarbonate dans la membrane apicale. Donc, il y a une sécrétion de bicarbonate contre une réabsorption de chlore. Les bicarbonates vont se retrouver les urines ou le chlore à l'intérieur de la cellule tube. L'essentiel, je fais obligatoire de transporteur, qui intervient avec le transport de la cellule bêta et d'IA, l'échangeur chlore-bicarbonate-flipole apicale, ou l'échangeur où l'ATPase est à l'H+, le pôle basolatérale. Le tube connecteur et le canal connecteur médulaire contiennent beaucoup plus de cellules intercalaires alpha que de beta. Donc, ils interviennent l'élimination d'un H+. Le canal connecteur cortical contient des populations comparables, d'alpha et de bêta, qui ne sont le siège d'aucun transport net de bicarbonate à l'état basal. Mais dans le transport net, le résultat final, l'élimination d'un bicarbonate, elle est nulle. Quand il est compétitif, à l'état basal, l'organisme tend à réabsorber les bicarbonates, mais qui joue un rôle important dans l'adaptation aux variations de la balance acylo-basique, par exemple, en cas d'alcalose métabolique, en cas d'alcalose respiratoire, en cas d'alcalose respiratoire, je peux avoir un mécanisme de compensation rénale. Est-ce que je fais ton alerte comme l'origine du trouble n'intervient pas dans sa régulation ? Il dit comme le professeur Chérivé. L'origine du trouble n'intervient jamais. D'ailleurs, cette phrase, je l'ai apprise de lui. L'origine du trouble n'intervient pas dans sa régulation. Elle aide beaucoup pour la compréhension des déséquilibres acido-basiques. D'accord ? Donc quand j'ai une alcalose respiratoire, je peux avoir des mécanismes de compensation rénale qui vont intervenir pendant l'élimination de la liée bicarbonate. Voilà, on a terminé avec ce cours. On passe au cours suivant.